Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, Crash Test Get Ready With Me. Je ne sais pas comment je vais l'appeler, j'avais besoin de vous parler d'autres choses et aussi j'avais envie de me maquiner. Sauf qu'en ce moment là ça fait depuis le lundi que je ne peux plus faire de live, enfin c'est pas que je ne peux pas faire de live, c'est que je ne sais pas comment m'expliquer. Mais en fait mon téléphone, ça fait un moment que je vous dis qu'il faut que je l'emmène en réparation, sauf que moi mon téléphone c'est un peu toute ma vie. Je fais tout avec, c'est-à-dire je regarde des vidéos, je fais des snaps, je fais des insta, je fais tout avec. Et depuis lundi je l'ai emmené, donc là on est jeudi. Donc il y a un nouveau téléphone, enfin un téléphone de prêt qui a plein de poudre dessus, on adore. Il est bien, je peux aller sur insta, je ne peux pas faire de story parce que ça met une heure, ça met une heure pour le charger. Sur insta, ça va encore mais je fais une fois un live et je ne sais pas la qualité de ouf non plus. Donc c'est pour ça qu'on m'a posé la question, est-ce que tu refais un live make-up ? Je crois que je l'aurai mon téléphone, ce qui ne devrait plus tarder, je l'espère. Croisez les doigts pour moi, normalement quand vous voyez cette vidéo je l'aurai je pense. Donc il y a plein de choses que j'avais envie de vous dire et de vous, de tester devant vous. Il y a des choses que j'ai déjà testé, que j'adore, il y a des choses que je suis un petit peu plus sceptique. Donc première chose que j'avais acheté il y a très longtemps, mais vu que je n'avais pas forcément la peau très grasse, etc. Je ne l'utilisais pas tant que ça, à part pour le fond de teint, un petit peu lumineux ou pas mat en fait. Donc c'est la matte cream, c'est le son magnifiant, visage effets flûter. Maintenant que j'ai re la peau grasse, enfin du moins la zone de peau grasse, je ne sais pas si je vais la tester. En plus si elle peut shorter un petit peu mes boutons, je ne demande que ça en fait. Donc j'espère qu'elle est encore potable on va dire. Ouais je pense que c'est bon, j'en ai déjà trop mis. Parce que c'est vrai que j'aime bien mettre des bases mat au moins sur la zone T pour que j'évite de briser demi-feu dans une heure. J'aime bien aussi la base, celle-là, c'est la Primed & Petit. Donc c'est un petit peu la même chose. Ouais c'est un petit peu la même chose. C'est de Monsieur Too Faced. Moi je l'ai en miniature. C'est le même rendu, elle fait un effet complètement mat. Je ne sais plus si elle le fout vraiment, mais elle est vraiment pas mal. Je ne l'utilisais plus pour la même raison. Et au final, je n'utilise que celle-là. Du moins, quand je mets quelque chose, de lumineux comme je vais mettre ici. Si je mets un fondateur mat, je vais éviter de mettre trop... J'ai toujours mis ici. Je vais éviter de mettre trop... Trop de choses... Enfin, que ça fasse trop mat. Parce que j'aime pas non plus que ça fasse trop mat. Celle-là, je vais la mettre partout par contre. Pour une fois, là-dessus, je vais mettre vraiment... Sur la zone T. Voilà, je suis totalement mat. Je ne brille plus. Seulement, j'en ai peut-être pas néversé. Je vais en mettre un tout petit peu. Elle sent bon. Du coup, elle a pris la fin de petit. Mais finalement... C'est en inférieur, elle va. Il y a deux choses. Je me dis, mais... D'où est ça, sinon... Un petit peu... Repramboleste, on va dire. Je vais en mettre sur le menton. Il ne faut pas aller en mettre 3 tonnes non plus. Je crois que j'en ai mis 3 tonnes. Alors oui, ça flotte quand même pas mal. Pas énormément au niveau de mon nez. Mais il faut que je fasse un patch anti-point noir, etc. Parce que là, c'est un petit peu la catastrophe. Et j'ai l'impression que... J'ai mon nez qui est tout sec au niveau de là. Et je ne sais pas trop pourquoi. Je dis ça et... Bout de vent. Par contre, je perds mes cils. Bon, j'en ai peut-être un petit peu trop mis. On verra bien si ça fait l'effet inverse. Mais ça va encore. C'est pas totalement mat comme la Too Faced. Mais ça va. Je ne vais pas me faire non plus. Je vais mettre mon correcteur. Parce qu'à la dernière fois, quand j'étais seul, j'en ai pas mis. Et c'est vrai que... Voilà. Là, en plus, j'ai des nouveaux boutons. Qui sont appareils dessus. On adore, ou pas ? Là, j'en ai un gros ici, là. Bon, au début, il me faisait mal. Mais là, ça va, il ne me fait plus mal. Donc, on adore. Je vais remettre sur ma cicatrice de nez. Parce que oui, je ne vais jamais, mais... Sur le nez, je mets toujours... Enfin, j'essaye d'y penser. de mettre du correcteur vert. Parce que, en fait, j'ai une tâche qui est due à une cicatrice. Une cicatrice d'Escore. Si vous ne savez pas, c'est quoi ? Ah, il a l'air dit sur internet. C'est de l'as. Euh... Ok, prendre mon éponge. C'est de l'as. Voilà. Si vous savez que c'est quoi... Voilà. Mais du coup, euh... C'est plus vraiment... C'est plus une cicatrice. C'est une cicatrice. Mais elle est... Surtout avec le soleil, j'ai l'impression, elle est un petit peu orange. Mais genre, elle dirait une grosse tâche de rousseur. Bon, je vais essayer d'estomper. Ah bah, c'est bon. Je vais essayer ce fond de teint avec un pinceau vert indien. Sinon, je continuerai avec... Avec... Avec l'éponge. Euh... Du coup... Moi, je vais tester. Du coup, le fond de teint, c'est le... Reboot de... 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 Metap Forever. Euh... Donc, il liste... Il illumine... Il rassure en lui. Il date... Il n'y a rien le choix. Pour un fond de teint. Moi, j'ai la teinte... Il râle 218. Et c'est ma teinte. Parfait. J'avais... Un petit peu peur... Un petit peu peur comme ça. Et au final... Il est... Parfait. Et puis, j'essaie de me trouver... Un... Puton. Pas de la bite. Je vais essayer les deux. Je vais essayer les deux. J'ai de... 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 Un pinceau. Genre les deux. Mais en fait, ils sont pas du tout la même taille. Je sais pas si on va voir. Ils ont pas du tout la même taille. Déjà, il y a celui-là. Celui-là, je l'aime bien. Mais il y a... J'ai un mal foie. J'ai utilisé... A le... A le... A le... A le laver. Par contre, j'ai mis sur mon... Donc... Autant appliquer un... Un fondant à la... A l'éponge que au... 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 Au pinceau. Celui-là, apparemment, il se comporte quand même pas mal du tout. Au pinceau. Celui-là, peut-être plus loin. Du coup, avec le pinceau. Donc ça, c'est pas du mal. Donc oui, je l'avais déjà testé. Et franchement, il est vraiment pas mal. Je trouve qu'on le sent, mais alors pas du tout sans la pro. C'est... C'est rare pour un fondant. Mais euh... En fait... Moi, je me fie plus aux... Aux youtubeuses, aux personnes qui disent que... Ou même, quand c'est marqué... Que c'est pas une couvrance... Quand c'était une couvrance. Parce qu'en général... Euh... Comme euh... Je vais passer euh... Je vais dire au hasard... Le... Le... Comment ça s'appelle ? Le... Je vais dire au hasard... Le... Je vais dire au hasard... Le... Non. C'est pas ça. Le Maybelline. C'est le Maybelline du... Donc voilà. Donc c'est marqué full coverage. Vous l'êtes d'accord ? Je sais pas du tout. Euh... Sauf que ça n'est pas du tout une couvrance totale. Euh... Pas du tout en fait. Donc euh... C'est pour ça que je me fie. A moi-même. A ma pro. Pour euh... Pour euh... Déterminer quelle est la couvrance. Parce que euh... A l'heure d'aujourd'hui. C'est un petit peu la mode. De faire d'une totale couvrance. Alors que ça doit être pas forcément. Vous voyez. Après ça peut être totale couvrance pour quelqu'un. Tu n'as pas de bouton. Tu n'as pas de cernes. Tu n'as pas de... Enfin... T'as juste une peau parfaite. Et la toucheur quand on a une peau parfaite. On ne met pas forcément tout le temps. Donc euh... Voilà. Après ça n'est que mon avis évidemment. Donc. Pour être honnête. Je pense qu'à partir de maintenant. Honnêtement. Je vais mettre son teint. Au... Au pinceau. Clairement. Même si le... Le... Comme la semaine. Le... Le... Le résultat. A l'habitude même bien. C'était quasiment la même chose. Sauf que c'était moins courant. Donc je vais en mettre un tout petit peu. Où euh... Où j'ai des boutons. Et je travaille euh... Tellement... Bien. Et tellement facilement. Que... Voilà quoi. C'est... Un... Bonheur. Je... De toute façon. Là. Euh... J'ai des boutons. Mais c'est... Merci le stress. Euh... C'est que là. Franchement. Je peux vous dire que... Là. C'est bientôt la fin de l'été. Mais l'été a été pourri. Pour moi. Pas à cause du temps ou quoi. C'est juste que voilà. J'ai... Pas mal de soucis euh... En... En... Dans la famille. Et du coup. C'était aussi pour ça. Que j'ai pas autant bloguer. Que j'aurais voulu. Et pareil. J'aurais voulu faire une vidéo. Ma nièce. Sauf que... Voilà. Je comprends qu'elle veuille euh... Elles veulent profiter ça de... De son frère. Euh... Etc. Mais euh... Mais euh... Mais euh... Mais euh... Je... Je... En plus c'était là qu'il m'avait dit. Oui. J'aimerais bien faire une vidéo euh... Une vidéo avec toi. Etc. On le fera peut-être. Parce qu'à un moment. C'est pas sûr. Euh... Peut-être que ma nièce. C'est mon dieu. On est à la maison. Mais c'est pas du tout. C'est sûr. Du tout. Alors moi j'ai toujours un problème avec mon nez. Soit ça pelle. Soit... Ça fait n'importe quoi. Donc voilà. Pour le fond de teint. Franchement. Allez le tester en magasin. Je sais que moi dans mon petit... Sephora. De ma... Ville pourrie. Il y était. Il y avait ma teinte. Donc euh... J'avais voulu. J'avais commandé. Parce que... J'avais eu un contre-temps. Et j'avais pas pu y aller. Euh... Le jour où je faisais ma commande. Euh... Parce que c'est vrai que j'avais un doute quand même sur la teinte. Et au final. C'est la teinte parfaite. Je crois qu'il y a une teinte... Euh... Plus claire encore. Mais c'est... Je crois que c'est W. Ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que moi je trouve que la teinte... W. Euh... En général. Soit W. Soit N. Me vaut mieux. Je trouve. Donc euh... Voilà. J'aime beaucoup. Je pourrais clairement le laisser comme ça. Mais bon. Je pense que je vais poudrer ne serait-ce qu'un petit peu. Euh... Ensuite. Je vais repester encore. Euh... Les... Euh... Les... Comment s'appelle. Les... Les... Les antigenes. Qu'est-ce que j'ai toujours pas... De... De vraies... Comment s'appelle. De vraies... De vraies... Comment s'appelle. De vraies opinions là-dessus. Euh... J'ai vraiment pas d'opinion là-dessus. Là je vais essayer de faire autrement. C'est-à-dire mélanger. Euh... Les antigenes. Je vais prendre ça. Parce que c'est peut-être euh... C'est peut-être parce que du coup j'avais mis trop de couches. Attention que là je vais prendre le pousse... Enfin le pousse. Mais je trouve quand même euh... Vachement difficile à travailler. Euh... Euh... Je ne sais pas. Honnêtement euh... Je ne sais pas la folie. Honnêtement. Je ne voyais pas assez de ça en disant. Ouah tu vas voir il est trop bien et tout. Donc euh... Je... Honnêtement je... 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 Je suis hyper mitigée. J'ai l'impression qu'on le voit énormément. Alors que... Voilà. Par contre les voisins ils me commencent à me casser les coulis. Même si j'en ai pas. Mais euh... Ouais je... J'ai un avis un petit peu euh... Je... Je... Je vais réessayer en... En hiver. Mais... Je trouve qu'il se voit trop. Alors que... Il est moins épais que le shape tape. Et le shape tape genre il se voit absolument pas. Il se fond complètement à la peau. Et ça. Bah... Le... Je sais pas. Je crois que je l'utilise plus pour vous dire vraiment mon avis. Mais je trouve que... De la... Deuxième impression. Je trouve qu'il se... Il se fond pas forcément à la peau. Et... On le... On le voit en fait. On sait où on l'a appliqué. Et... Je trouve que... C'est dommage. Donc... C'est... Je vais les utiliser parce que je les ai achetés. Et que... J'ai pas envie de les gâcher de ça. Donc je pense que le... Le plus clair. Je pense que je vais les utiliser en... 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 Ça. Mais... C'est vrai que... C'est un petit peu compliqué de... De... De savoir. Qu'est-ce que j'en pense du... Du coup... De cette poudre. De... C'est... Aujourd'hui. J'ai un mal fou. C'est un coup de ouf. Ensuite. Une chose que j'ai déjà testé. Et que je verrai tester. Parce que j'ai un avis. Dessus. Mais j'ai envie de... De... De me... De... De me faire un autre avis. C'est la magic star. C'est une powder. De... Euh... Donc... Cette poudre. Je la trouve. Très bien. Peut-être. Un chouïa. Trop fin. Mais je vais essayer autrement. Je vais essayer de... D'en mettre sur le... Sur le capuchon. Mais je pense que celle-là. Vu qu'elle est colorée. Et ça. Je pense que je vais l'utiliser en... Pour l'ancienne. Déjà. Elles sont très bonnes. Bon après. C'est vraiment un... Comment s'appelle. Un truc... Un truc... Genre. C'est pas forcément... C'est un truc... Je sais pas comment s'appelle. Enfin bref. C'est un truc... C'est un truc... C'est pas forcément utile. Qu'elle... Qu'elle sent quelque chose. Clairement. Bon. Déjà. Là. C'est mieux. Avec... Comme j'ai fait là. C'est-à-dire. En mettre sur le pot. Dans le pot plutôt. C'est vraiment plutôt pas mal. Je vais le mettre dans ma pierre. La zone. Té vite fait. Et après. Je vais finir avec. Une autre poudre. Il faut que je finisse. Mais en tout cas, je reste sur mon avis que j'aime beaucoup cette couleur, elle se voit pas du tout, comme ça, franchement, elle est canon. Il y a juste l'intérêt, mais du coup, c'est pas ouf. Pas ouf du tout même. Et là, pour le coup, j'en ai pas pris trop. J'en ai pris juste dans assez, en fait. Donc je vais refermer le truc. Je vais juste nettoyer un coup. Je vais prendre le reste, pour ce qu'il se prenne. Et franchement, cette bouche, je pensais pas l'aimer, honnêtement. Un truc que j'ai envie de tester, c'est peut-être l'anti-cerne. Mais ça, j'ai du mal à me choisir au niveau de l'anti-cerne. Peut-être que j'entendrais un de mon entourage qui l'a testé. Parce que je sais pas trop quoi prendre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de teintes. C'est ça qui est vraiment bien, au final. Mais... Je sais pas trop quoi prendre. Je vais... Faudrait aller avec la Master Fix. Et il m'en reste vraiment pas beaucoup. Là, je suis vraiment vraiment à la fin. Donc voilà. J'ai pas été... Voilà. Si... C'est vrai qu'au niveau des vidéos, je pense que je vais retourner à une vidéo par semaine. Et une vidéo bonus le dimanche. Euh... Genre un vlog ou... Je... Ou alors une vidéo un peu moins travaillée. Genre, je sais pas, moi... Insta... Enfin... Je sais pas. J'ai envie de rester sur deux vidéos par semaine. Mais là, vous le voyez là, je suis... Euh... Je... Pour vous dire la... Pour la vidéo d'aujourd'hui. Ou de jeudi pour moi. Euh... J'ai... J'ai fait le montage hier en fait. J'avais... J'avais pas forcément l'envie et c'est ça. Parce que voilà, il se passe tellement de choses dans ma famille. Que je suis un peu à l'ouest. Et que je... Je... C'est comme si j'étais plus dans mon corps. C'est vraiment parce que... Voilà. Il faut penser à plein de choses. Il faut organiser plein de choses. Euh... C'est un petit peu compliqué mais... Finalement, ça me fait... C'est comme ça. Ça me fait pas penser. Ça me fait pas... Projeter quoi que ce soit. C'est... Voilà. C'est un mal pour un bien. Mais du coup, voilà quoi. Mais ça, l'été, il est passé quand même assez vite. Malgré euh... Tout ce qui me s'est passé. Donc euh... Enfin, je m'en souviendrai de ce... De ce... De ce... De ce... De c'est euh... Il est arrivé. De cet été pourri. Honnêtement euh... Je vais... On m'en souviendrai. Euh... Ou pas. Je vais pas essayer de m'en souviendrai aussi. Je peux... Je peux peut-être. Donc là... Je vais mettre un peu de poudre pour faire euh... Un espèce... De genre de... 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 Si j'ai vu cette technique, elle marche plutôt bien. Euh... C'est de faire du bêté au niveau... De mes lunettes. Donc c'est à dire dans le nez et ça. Pour éviter que ça fasse des démarcations. Parce que moi... Ça bluffait tout le temps. Là il me reste vraiment pour ouf. Voilà. C'est tout. Je suis fière de moi. C'est vrai que je finis un truc que je dis. Oh la pinaise. Je suis trop fière de moi. C'est ouf. Je fais tout tomber. On adore. Donc au niveau du bronzer. Je vais tester enfin... La tanne bronzer moulon. Alors... J'ai testé l'highlighter de la palette. Et j'aime beaucoup. Euh... A utiliser évidemment avec l'éponge. Du coup moi je vais tester aujourd'hui le bronzer. Euh... Je sais pas trop comment je vais utiliser ça. Euh... Finalement je pensais qu'il y avait un bronzer crème. Mais finalement pas du tout. Donc je vais simplement... Oula... Utiliser... Il y a des poils partout. On adore. Je vais essayer de faire un maximum parce que j'ai pas envie que ça fasse une barre ou quoi que ce soit. C'est pas du tout mon intention on va dire. Euh... Bah pour être honnête il est assez léger. Bon ça c'est ce que j'aime quand c'est léger. Donc moi je mets au niveau du blush euh... Honnêtement c'est pas mal du tout. Je pensais que ça fasse trop. Et que du coup moi on m'avait déconseillé euh... Enfin on nous avait déconseillé euh... L'époque là de pas le... De pas trop l'utiliser parce que euh... C'était une... C'était une palette pour les... Enfin ma testa je suis pas hyper d'accord avec ça. Je trouve que euh... Au final voilà. Elle se... Elle se va bien là. Elle me faut euh... Elle me faut que là évidemment elle y aller euh... Molo là dessus évidemment. C'est euh... C'est comme tout j'ai envie de dire. Mais c'est vraiment euh... Pas mal du tout. Mais elle y aller évidemment mollo. C'est un peu comme tout. C'est un peu comme les blushs. Donc la lecture euh... Un peu y'a le temps qu'on veut. Enfin ça dépend euh... Si vous avez un peu la pourgrasse. Moi je sais que... En ce moment j'ai la pourgrasse. Ça m'empêche pas de mettre 3 temps de ma lecture. Mais ça... J'adore faire comme euh... J'adore faire comme niveau évidemment. Je ne juge pas. C'est... Au niveau de la... De... Je juge... Je juge pas... Pas mal sur... Sur pas mal de choses. Mais le make-up je juge jamais. Parce que pour moi... Y'a pas de... Forcément de... De règles en fait. Euh... Ouais... Bah... Je vais plus le mettre en mon blush. Parce que c'est vraiment la couleur que... Que j'aime pour les blushs. Que ça passe un petit peu bronzer blush. Franchement... C'est pas mal du tout. Ensuite... Une chose de chez By Thierry. Euh... C'est le voie de teint hybride. Euh... Perfecto. Alors bon... Matisse et lumière. Euh... Donc... Je pense que c'est... Euh... De toute façon... Vu la... Vu les couleurs... Ça... C'est un blush. Euh... C'est le mat... Blu... Euh... C'est... Euh... Donc... C'est la teinte... C'est la teinte... Samedi est designer. Et moi je l'ai retenue en... Taille vraiment voyage. Je trouve que c'est tellement bien que... Plus en plus de marques font... De taille voyage. Parce que... Voilà. Moi comme By Thierry... Euh... Cette marque elle est assez onheureuse. Ouais. Comme ça. Elle est assez onheureuse comme... Comme marque. Et je trouve... Que ça... C'est bien de... De proposer des tailles voyage. Euh... Parce que... Tout le monde ne peut pas acheter le grand format. Et pour moi un petit format comme ça. Ça va durer... Très longtemps. Ça va durer... Une éternité. Donc... C'est... Pour moi c'est pas du tout la peine de... De... Investir on va dire dans... Euh... Dans le grand format. Honnêtement. Donc... Voilà. Donc je vais peut-être... Y aller mon lot. Ouais. C'est plutôt... Donc... Ouh. Au final. Euh... Ouais. Ils sont bien. C'est un très joli blush. Un peu au corail. Et ça. Donc moi... J'aime les blushs au corail. Un peu à effet naturel. Moi les... J'adore les tas de corail un peu... Aussi pêche que ça. Je n'ai pas... L'autre rouge... À peu. Les frères... Les... À peu. Franchement j'aime beaucoup. Vous allez me bien. Ça se voit pas. je vais essayer d'en mettre donc je vous remontre encore parce qu'elles sont toujours très en close up ça se trouve il ressemble à un clown en tout cas je voulais vous remercier aussi d'une chose c'est les retours les retours sur mon loot book etc franchement voilà j'ai l'impression que j'étais un petit peu moins créatif que l'année passée parce que moi le premier loot book ce qui va se poser c'est les endroits moi j'ai pas une grande ville je me pose la question où je peux faire des loot j'ai un endroit pour le prochain mais il faudra marcher donc ça revient à Shana voilà euh tout d'autre ensuite je vais vous donner mon spray je vais utiliser mon spray c'est le Dory Finish que j'ai en train de terminer je suis arrêté je suis arrêtée parce que je n'en ai pas le fond je n'aime pas trop je n'aime pas trop ils ont besoin d'un effet un petit peu au color je n'en ai pas mis l'autre côté je n'ai pas mis l'autre côté attention tout simplement parce que j'avais envie de tester la technique de la loge de l'organisme c'est à dire de mettre le spray avant l'ailator en fait et au niveau de l'ailator je vais retester le Tarte c'est le Chrome Lit Pen chromatique il n'y a pas de teint parce qu'il y en a que 1 alors je vous avoue que c'est quelque chose que j'ai du mal à utiliser enfin que j'ai du mal à utiliser mais peut-être qu'avec le spray ça ira mieux on verra euh par contre du coup j'ai du mal à donner oh c'est quand même oui j'ai dit avant que mon copagique j'ai pas trop j'ai trop parlé que ça pouvait faire bon contrôle mais sauf que euh avec l'éponge je trouve que c'est la meilleure des façons de de les galer mollo euh honnêtement moi je l'aime beaucoup je je commence à l'aimer du moins parce que c'est vrai que je me dis oula je vais je sais que je l'ai je pense que je vais galérer c'est là et je sais pas si on va voir quelque chose je vais remettre un tout petit peu sur le sur le nez mais franchement le petit reste ça suffit je vais peut-être en remettre un petit peu parce que vous voyez que j'aime la lenteur c'est un de mes produits préférés avec euh le blush c'est 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 ça parce que ça peut être ça peut être pas mal j'ai envie de tester d'autres choses que de la poudre moi c'était un peu tard si on arrive en univers c'est donc j'aimerais beaucoup tester le teint de tour de huda beauty mais j'ai peur de me bourrer en fait parce que je suis pas une experte vraiment en ce qu'il y a du machillage je l'ai jamais dit d'ailleurs euh j'aime beaucoup c'est parce que du coup je vais rajouter le gros impact le gros impact powder là en petite touche évidemment je vais pas y aller euh en gros avec le gros sapin avec le gros sapin avec le gros sapin avec le gros sapin c'est bien c'est bien oh my gosh là vous voyez j'ai mis de l'highlighter on dirait qu'on a mis 3 tonnes au final je vous avoue que c'est pas qu'il y en a pas assez c'est que c'est un gros subtil et en même temps qu'il se voit vu qu'il est joli j'ai souvent des voilà j'aime plus les highlighters c'est toujours trop clinquant surtout en ce moment avec ma peau hyper voilà hyper changeante et à l'heure d'aujourd'hui les produits que j'utilise je trouve que j'utilise beaucoup moins d'highlighter après voilà malgré que voilà je me restreins quand même un peu parce que j'aime tellement l'highlighter que je pourrais me baigner dedans je trouve que ça ça donne une touche un peu plus vivante au visage voilà on veut savoir donc au niveau de la palette je vais tester quelque chose de très nude aujourd'hui euh je vais tester la euh la nude matte de chez Beauty Bay je l'ai déjà testé je voilà je l'adore euh voilà j'ai envie de la réutiliser je pense que je vais me reprendre d'autres palettes de ce de cette taille là voilà j'adore la grande je l'utilise énormément quand même mais c'est vrai qu'elle est quand même pas facile à à à poser enfin tient de la place clairement mais euh ces palettes c'est de la bombe honnêtement c'est de la bombe 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 donc clairement je pense que je vais m'en racheter mais peut-être plus de cette taille là voilà euh du coup je vais passer à ma base à paupières et je vous reviens après parce que de toute façon c'est pas du tout intéressant je vais aussi faire mes sourcils et après euh je reviens on se retrouve en un peu plus près donc j'ai mis ma base à paupières la Wet n Wild comme d'habitude c'est un petit peu mon mon inconcournable on va dire je vais du coup utiliser cette magnifique palette par contre il y a que du masque donc je pense que je vais utiliser euh quelque chose de lumineux je pense que je vais utiliser mes mes phares Sephora donc je vais utiliser le Martin Howe euh très bon exemple là le beige mat euh c'est palette c'est c'est de la bombe c'est de la grosse honnêtement je pensais pas euh je pensais pas le pinceau est pas ouf je vais prendre celui-là je pense que c'est fort c'est de la bombe c'est fort c'est de la bombe j'ai hâte pourquoi pas refaire un loot bouche même si je pense que jusqu'à noël ça va être un petit peu compliqué de faire quelque chose avec ma nièce je pense que je pense que à partir de noël ça va être un petit peu plus calme on va dire mais voilà quoi puis en plus j'ai envie de 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 profiter un maximum parce qu'on sait pas parce que ce que les unis nous appart voilà on sait pas euh voilà je sais quelque chose parce que j'ai perdu pas mal de personnes dans ma famille et voilà ça a été hyper compliqué hyper dur pour mon moral aussi parce que enfin voilà c'est dur faut attraper à une personne et voilà bon là c'est pas il y a pas question de perdre quelqu'un pas du tout c'est hors de question voilà je le dis ensuite je vais utiliser le rein sienna euh qui est aussi là et après je je vais utiliser celui-là le le cinnamon voilà je je vais faire quelque chose de très nude hein c'est pas mon habitude première et qui est dingue tout va bien ça va et ajoute les oreilles ah oui je voulais vous parler de celui-là alors je pense que j'en parlerai dans mes dans mes dans mes dans tout ce qui est blablattage on va dire euh alors j'ai fini Stranger Things euh enfin honnêtement pourquoi cette série elle existe je sais pas si je mets plein de gens à dos mais j'ai pas compris j'ai voulu regarder vraiment jusqu'à la fin parce que je me suis dit attends il y a peut-être une explication il y a un pourquoi etc mais franchement je trouve qu'après c'est pas inintéressant non plus j'abuse un peu mais je trouve que c'est trop farfelu c'est trop science fiction pour moi et non franchement je pense pas que je vais regarder la la saison ou l'année prochaine honnêtement je voilà pour moi c'est pas du tout pour moi ce genre de saison euh pourtant voilà d'habitude j'ai un petit peu les mêmes goûts que ma nièce mais alors là pas du tout euh vraiment pas ça m'a d'ailleurs un petit peu euh un petit peu interpellé parce que je me je me dis euh voilà voilà après c'est vrai que là c'est des épisodes et là c'est vrai elle est pas sévite vu que genre il y a 8-9 épisodes par saison donc euh ça a été cool pour moi je l'ai trouvé long quand même euh mais ouais je aucun intérêt je trouve je quand euh quand euh on m'a comparé je sais plus si c'était ma nièce ou pas ou sur une vidéo je ne sais plus comme quoi Riverdale et Stradger c'était la même pareil non pas du tout il y a pas de monstre dans Riverdale euh il y a pas de tout le bizarre euh chelou la seule chose qu'il y a c'est le roi de l'ergouille dans Riverdale et voilà sans spoiler mais sinon sinon il y a rien de ouf dans Riverdale dans dans Riverdale il y a pas de trucs farfelus il y a pas euh c'est plus en ton après peut-être que dans Stradger 6 c'est dans les années 80 c'était pour ça c'était pour ça mais euh enfin j'ai euh je pense que voilà quoi bah bien c'est les folles de cette série je je comprends pas en fait je je sais pas pourquoi je sais pas si c'est pour les altars c'est ça moi le seul altars que j'aime plutôt bien c'est Dustin moi je suis un peu WTF et j'aimais bien Milly mais voilà euh j'ai pas envie de vous spoiler mais voilà moi en général c'est soit j'aime les bad boys soit j'aime les méchants mais voilà quoi c'est jamais euh sauf que 11 au début elle est inintéressante elle est toute bonne pour elle est là quoi c'est vrai qu'à la troisième saison ça va encore elle elle est plus là elle est plus euh mais enfin j'aime euh trois familles j'aime mieux beaucoup mieux euh Riverdale c'est plus de caractère ça on va dire est plus euh je sais pas comment dire mais euh c'est plus réaliste on va dire mais ouais j'accroche pas du tout avec la série euh avec cette série je ne sais pas pourquoi je pense parce que j'avais été euh trois ans six inscriptions peut-être pour ça aussi mais euh j'ai eu du mal hein j'ai eu du mal hein je je me suis forcée à regarder ça pour avoir vraiment un avis euh global euh isla et franchement euh je me suis dit mais j'ai perdu du temps à regarder ce truc je ne sais pas je ne sais pas mais du coup après je me suis fait euh euh je me suis fait élite euh alors élite euh je trouve alors il faudra du regarder s'il y a un s'il euh moins de tel âge parce que honnêtement je recommande pas aux ados aux pré-ados tout ce que vous voulez peut-être aux ados aussi parce que bon ils commencent à voilà à savoir des des choses euh mais honnêtement je disais à ma nièce oui regarde élite mais non euh non je lui ai dit je crois que je lui ai dit ou je lui ai dit dans ma live que je trouve que c'est pour moi pour ma conscience pour euh pour ça c'est interdit je trouve au moins de 15 ans 16 ans enfin peut-être pas au moins de 15 ans parce que je trouve que il y a des scènes assez assez arbes il y a pas mal enfin dans certains films etc c'est assez fouté c'est assez censuré mais alors eux dans la série élite c'est pas du tout c'est pas du tout mais alors pas du tout censuré c'est pas on voit de A à Z limite donc euh moi ça me dérange pas parce que voilà j'ai 26 ans j'en ai vu de Bert et de Pamela hein voilà mais euh enfin je trouve que pour un public jeune c'est un petit peu trop moi j'ai franchement j'ai accroché dès le départ sur la série élite je trouve que euh alors est-ce que c'est parce que c'est des acteurs espagnols et que c'est une série espagnole je pense aussi parce que moi j'ai toujours été assurée par la série espagnole etc j'ai toujours adoré ce genre de 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 j'ai toujours adoré honnêtement j'ai pas de j'ai pas d'alteurs préférés je pense que je les aime tous sauf les filles parce que les filles franchement Nadia je l'aime bien mais euh alors je pense que c'est aussi à cause de sa religion qui est qui fait son 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 personnage comme ça mais je trouve qu'elle est un petit peu rabat-joie euh voilà je trouve qu'elle est un petit peu rabat-joie je vais essayer mon livre c'est catastrophe mais après c'est dur à sa religion donc je peux rien dire euh j'aime beaucoup euh alors Guzman au début je me suis dit mais je pensais l'abord vu qu'elle parle je pense qu'il a joué dans oh je crois je crois je le confondais je pensais l'abord vu qu'elle parle voilà euh j'ai envie d'utiliser le bleu mais je ne sais pas comment donc je pense que je vais l'utiliser euh je vais bouger un peu hop là je vais l'en mettre je vais l'en mettre donc euh ouais j'aimais beaucoup je détestais Guzman au début euh après j'ai apprécié l'aimer parce que au final c'est pas quelqu'un de méchant ni de mauvais en contrat euh je pense que il est plutôt bien enfin je ne sais pas comment expliquer mais voilà j'aime beaucoup euh Samuel je le trouvais un petit peu euh ramollo et ça donc euh je l'aime bien je l'aime bien mais à la je l'aime bien mais à la fin voilà congrats euh après il y a Christian Christian il est un petit peu spécial euh il a un petit peu parti sur la chose pour que c'est pas clair euh un que j'aime pas du tout euh c'est euh comment on s'appelle polo non je sais même pas, des mots que je l'aime pas du tout, je n'ai pas entendu son nom, sorry j'aime beaucoup aussi Nano, c'est le frère de Samuel dans la série et il joue en fait dans la casa des papés que je pense commencer là aujourd'hui ou demain parce que là j'ai regardé la saison 2 de Yummy Mummies, alors c'est pas du tout, c'est un petit peu une série une télé-réalité américaine, australienne plutôt même avec des mamans qui ont été enceintes etc, j'avais regardé la première saison j'ai regardé, c'est diversi, diversi, attends, si, ça dit, bah c'est assez diversi comme moi je sais pas comment on dit mais bref bon, pour le massage, j'avais obligé, je vais tester le Too Faced j'ai déjà testé et je sais pas trop quoi dire j'essaie d'aller rapide pour ne pas me faire couper parce que j'ai plus de batterie et que l'autre batterie n'est pas chargée alors retester avec un autre en dessous avec le primaire Je ne sais même pas si on va faire quelque chose, parce que je ne sais pas trop quoi penser. Et au niveau du rouge à lèvres, je vais mettre un gloss, enfin quoi que non, je vais mettre le gloss de Freystar, qui est le Legend on Lee. C'est un gloss transparent, je vais juste mettre un gloss, parce que de toute façon voilà, c'est une couleur assez transparente aussi. C'est pas du tout la couleur qu'il y a dans le pot à moi de mettre 36 couches. Je l'aime beaucoup, ils volent absolument pas. Il sent le bonbon à la vanille. Je vais essayer d'en venir plus tard pour refaire un update. Parce que de toute façon là, je ne pourrais pas côtoyer la vidéo. J'ai plus de batterie, donc je vous dis peut-être à plus tard. Retournons donc je vous retrouve, il est pas loin de 17h. Je voulais vous faire un retour. Puisque franchement, honnêtement là je me suis maquillée à 13h. Et 17h ça fait 4h. Je ne dis pas de bêtises. Mais franchement j'ai toujours le même rendu. Evidemment j'ai mangé, j'ai bu, j'ai bu de café. Donc j'ai été obligé de faire une retouche pour le gloss. Mais c'est logique parce que je ne connais pas de gloss qui tiennent en ayant vu et mangé. Mais il m'en restait un tout petit peu. J'ai voulu faire une retouche juste avant de filmer. Franchement ce gloss c'est une merveille. Il ne se sent pas sur la peau, j'ai l'impression d'avoir un bon mal à lèvres. En fait c'est trop bizarre. Donc franchement mon teint il est vraiment comme tout à l'heure. L'ailator il est tout aussi joli. Peut-être un peu moins sur le nez mais le nez. Il faut savoir qu'aujourd'hui je n'arrête pas d'éternuer, de me moucher. Donc franchement là l'ailator il est vraiment pas trop trop mal. Mais c'est vrai qu'au niveau des ailes du nez ça, je pense que ça m'a enlevé un peu de fond de teint vu. Je vous disais voilà j'ai l'air pas d'éternuer aujourd'hui. Je ne veux pas en savoir pourquoi. Et j'ai l'air pas de me moucher, j'ai l'air du coup d'être plus que d'habitude. Donc c'est pour ça aussi que j'ai des filles un peu rouges au niveau des ailes du nez. Mais sinon franchement j'ai rien à dire. Voilà je suis un peu beaucoup surprise. J'aime définitivement beaucoup plus l'application de ce fond de teint au pinceau. Je trouve que c'est un petit peu plus couvrant. On voit quand même un petit peu mes boutons, mes imperfections. Mais c'est totalement plus léger. Je vois que celui-là il est énorme d'habitude. Même avec n'importe quel fond de teint. Et là il se voit en légèreté en fait. Donc je pense que ce fond de teint va être un nouveau fond de teint coup de coeur. C'est ouf mais jusqu'à maintenant ça fait à peu près 6 mois ou à dire que je teste pas mal de fond de teint. Et j'ai été dessus d'aucun en fait. Ouais j'ai été dessus d'aucun. Donc c'est une bonne piège j'ai envie de dire. Après la chose évidemment d'où j'ai été le plus déçu. Je dirais que c'est l'ancienne. Et le mascara. Mais le mascara a retesté parce que d'habitude j'utilise le béton d'alentiel, le rose. Avec une base euh... C'est pas forcément. Une base à la base. Hum hum. Je ne sais pas où il est. Il est tout derrière donc je ne peux pas le prendre. De chez euh... Voilà. Mais celui-là je le retesterai et je vous retirerai vraiment. Peut-être en vlog ou quoi si je le retesterai. Avec cette fameuse mascara. Je vais le mettre dans mes affaires là. Mais voilà j'ai vraiment été dessus. De cette... De ces anti-cerne. Je pense que... Je vais continuer de les utiliser. Je pense plus soit en correcteur. Soit en base à paupières. Parce que j'ai pas envie de les gâcher. Surtout que j'ai deux teintes. Donc voilà. Mais c'est vrai que... Je pensais les aimer beaucoup plus. Euh... Est-ce que j'ai des marques ? Euh... J'ai quand même des marques. Au niveau des lunettes. Donc... C'est peut-être pas... Euh... Mais sinon euh... Je trouve pas ouf l'anti-cerne honnêtement. Je suis un peu déçu parce que... J'en ai tellement entendu parler que... Que ce soit en bien ou en mal. Donc voilà. Mais du coup voilà. Sur tout ce que j'ai testé aujourd'hui. Je pense... Je l'ai tué. Alléluia. Bah... Bah t'es l'or alors. Au secours. Je l'ai euh... Défoncé à euh... Franchement. Mon plus gros coup de coeur. Je dirai. C'est euh... Le fond de teint. Et le gloss. Franchement. Le gloss. Si vous voulez tester un nouveau gloss. Testez les... Les Jeff Raster. Je pense que clairement. Je vais m'en racheter. Parce que... Ils sont canon. On les sent pas sur les lèvres. Je vous le dis. Là en ce moment. J'utilise euh... J'utilise euh... J'utilise un nouveau euh... Un... Un baume à lèvres. Et je... C'est la même chose. C'est... C'est ouf d'ailleurs. Euh... De toute façon ça je vous en parlerai. Dans une autre vidéo. Mais euh... Ceux de l'autre c'est... Alors. Honnêtement. Il n'y a pas de paillettes celui-là. Il n'y a pas de... De vraiment de vraies teintes. On va dire. J'essaie de... J'essaie de vous... J'emmène... Le petit... Il est... Ici. Euh... Mais je vous dis euh... Là. Vous savez. C'est mon nouveau gloss favori. Là j'en ai un autre. Pareil. Je vous en parler dans une autre vidéo. Parce que. Je pense que. Tout ce que j'ai testé. Tout ce que j'ai adoré. Ce mois-ci. Je pense que je vais. Vous faire une vidéo favori. Clairement. Parce que là. Y'a tellement de choses. Je pense que j'ai envie de vous parler de ça. Voilà. Il faut. Il faut. Une façon de vidéo. Euh. Donc. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que j'adore. Filmer ce genre de vidéo. Parce que. On est tranquille. On n'est pas prise de tête. On se maquille ensemble. Euh. Voilà. Je... Je parais un peu aussi. Parce que. Ça me fait du bien aussi. D'évacuer mon... Mon stress. Et mes angoisses. Donc. Voilà. Bref. Sur ce. Je vais vous laisser. Là. Vraiment. Je vais aller me démaquiller. Parce que déjà. D'habitude. La soirée. Je vais déjà me démaquiller. Dans mon lit. En train de regarder des adultes. Oui. Très bien. Ou alors des vidéos. Euh. Voilà. Donc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je... N'hésite pas à mettre des pouces en l'air. Et. Je vous retourne très vite. Pour une nouvelle vidéo. Tous les jeudis. À midi. Et. Une vidéo vlog. Euh. Le dimanche. Voilà. Ça c'est ma nouvelle. C'est ma nouvelle. Routine. On va dire. De vidéo. Donc. Voilà. Gros bisous. Et bah. Une chose de faite. Je vais pouvoir vous démarrer. Par contre. C'est que. Y'a plein de. J'ai des lunettes moi. C'est pas dégresse. Je vais pouvoir. Me démaquer. Bon. D'ailleurs on entend la machine à laver. Elle. On va démaquiller. Wouhou. Ouh. 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 La meuf. Elle est trop. C'est ouf. C'est ouf. Faut que je me coiffe. Faut que je me. Faut que je me. Faites le. Un jour. J'ai limite du mal. A vouloir me démaquer. Parce que mes yeux. Ils ont pas bougé. Genre pas. Donc. J'ai enlevé mes soins. Avec cette linge. C'est linge. Ok. J'ai enlevé les deux. Bref. Ah. Elle pue la mort. Elle pue la mort. Elle pue la pue la pue la pue. C'est ouf. C'est parti.